... Sébastien, en ligne avec vous ce soir, le secrétaire national CRS Unité SGP, Grégory Joron. Bonsoir Grégory Joron, pardon. Bonsoir. Merci d'être en ligne avec nous ce soir, donc ces mesures qui s'appliquent depuis midi précisément. Quel premier bilan vous pouvez tirer ce soir, de ce premier après-midi ? Quelles sont les remontées que vous avez du terrain ? Globalement, ça semble s'être bien passé. On a, semble-t-il, peu de verbalisation. Des gens qui comprennent, même si à certains endroits, évidemment, le message a encore du mal à passer. On le voit dans certains quartiers parisien, par exemple. On sait qu'il y a une verbalisation dans le 18e arrondissement. Et quelques difficultés, encore une fois, de prise en compte collective des préconisations et des instructions du gouvernement. On a pourtant entendu, aujourd'hui, des officiels dire qu'il n'y aurait pas de verbalisation. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, finalement, cette verbalisation soit déclenchée dès aujourd'hui ? Vous savez, malheureusement, je pense qu'on a des gens qui ont du mal à comprendre et quand on leur explique les choses, la pédagogie ne suffit pas toujours. Donc, je fais confiance à mon collègue qui a dû sûrement établir cette procédure et à son libre arbitre et à son professionnalisme. Il n'a pas dû, à mon sens, avoir d'autre choix que de verbaliser la personne qui ne voulait pas écouter ou alors qui n'avait pas d'attestation et qui, sciemment, sûrement, ne voulait pas se prêter, encore une fois, à ces consignes-là. On entendait dans le journal de 18h d'Isabelle Millet tout à l'heure la commissaire du 18e arrondissement de Paris crier dans la rue « rentrez chez vous, rentrez chez vous ». Ça veut dire que c'est encore un peu compliqué à faire appliquer dans certains quartiers, vous diriez ? Oui, c'est un peu compliqué à faire appliquer dans certains quartiers et sûrement dans d'autres villes de province aussi où, finalement, les gens sont peu concernés parce qu'encore une fois, tant qu'on n'est pas totalement face à la difficulté, on ne se rend pas compte que c'est un virus particulier qui peut être porteur sain, contaminer tous les autres sans être jamais malade et cette prise de conscience-là, elle est longue à venir. Au-delà de ça, nous, les policiers, on a aussi des difficultés en termes de matériel puisqu'aujourd'hui, on demande à cette première ligne sur le terrain et ces 100 000 policiers et gendarmes d'aller contrôler les gens sans qu'ils soient équipés de masques et de gants non plus. Donc, c'est là qu'il y a une incohérence pour nous, qu'on dénonce depuis trois jours en haut lieu puisque ça pose quand même aussi des difficultés dans nos rangs et des questionnements qui sont tout à fait légitimes. Vous parlez des masques, la consigne a été donnée pour que les policiers ne portent pas de masques. C'est là-dessus ? Alors, à certains endroits, heureusement, ils en ont. Et à d'autres endroits, la consigne a été donnée, en effet, de ne pas porter des masques. Comment vous comprenez ça ? Non, pas du tout. C'est incohérent avec les annonces du président et même du ministre. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut une distanciation sociale, qu'il faut éviter les contacts autant que faire se peut et les réduire à la stricte nécessité. Et on demande à mes collègues d'aller sur le terrain, mettre en place ces mesures sans être protégés. Donc, évidemment que ça nous pose problème. On demande la dotation individuelle de masques et de l'essentiel, de masques et de gants et de gel hydroalcoolique. Ça tarde à venir. Et évidemment que ça inquiète mes collègues qui en sont démunis, comme par exemple dans les PAF, à Orly, dans les polices aux frontières, dans les aéroports et ailleurs. Et on comprend que ça peut être compliqué de contrôler l'attestation d'un passant en restant à un mètre de lui, évidemment. Oui, à plus d'un mètre, comme la consigne devrait s'appuyer. Exactement, à plus d'un mètre. Alors, on nous dit qu'il faut tendre le bras, il faut faire poser l'attestation par terre. Mais ça, c'est comme tout. C'est dans les jolis livres de formation. Et malheureusement, la réalité de terrain est souvent tout autre. Et donc, nos collègues demandent et on s'en fait évidemment le relais à être équipés, encore une fois, des moyens essentiels qui aujourd'hui sont soit quasiment épuisés, soit inexistants. Alors, donnez-nous quelques conseils très pratiques, parce que beaucoup de ceux qui nous écoutent se posent des questions. Est-ce que je peux faire cette attestation à la main ? Est-ce que je dois la refaire chaque jour, à chaque fois que je sors de chez moi ? Quelle va être la marge de tolérance des policiers ? Il faut vraiment avoir son attestation nouvelle chaque jour ? De toute façon, je pense que globalement, on peut rayer la date si on n'a pas été contrôlé. Puisque de toute façon, logiquement, on devrait y mettre un marquage ou un tampon. Mais ce qui n'est pas le cas, puisque les collègues n'en sont pas équipés non plus toujours. Je pense que légitimement, on peut mettre un coup de crayon et barrer la date et s'en servir tous les jours pour éviter aussi de devoir la réimprimer. Mais il y a aussi des applications, je crois, sur téléphone, qui font que vous pouvez aussi la montrer aux policiers. Après, encore une fois, il faut faire confiance aux professionnalistes. Ça peut être compliqué de la signer sur son téléphone, c'est la question aussi. Oui, ça peut être compliqué de la signer. Mais il faut faire confiance au professionnalisme et au discernement des policiers qui ont quand même l'habitude des contrôles, quels qu'ils soient, pour encore une fois faire preuve de discernement et savoir à peu près à qui ils ont affaire. Et là-dessus, je n'ai aucun doute non plus. Après, il faut qu'on appelle aussi tous au sens civique. Évidemment qu'on peut globalement contourner le système en faisant des fausses déclarations sur l'attestation. On peut toujours trouver une excuse, c'est purement déclaratif. Exactement. Donc après, le but du jeu, je pense, la porte ouverte, c'est l'appel à la citoyenneté et à la prise de conscience collective. Là, aujourd'hui, c'est de la pédagogie, c'est de l'explication. Je pense que les jours à venir, c'est malheureusement, il y a encore les mêmes scènes dans certains quartiers. Et bien, il faudra forcément de la fermeté, puisqu'aujourd'hui, potentiellement, c'est simplement des vies qu'on doit sauver en essayant de rester chez soi et de se confiner au maximum. Certains se posent la question, je peux faire de l'exercice. Christophe Castaner dit à proximité immédiate du domicile. On imagine quelqu'un qui va courir peut s'éloigner un peu de son domicile. Là aussi, il y aura une marge de tolérance ? Oui, évidemment, mais ça, c'est encore une fois, c'est du bon sens. Et si la personne est seule, qui n'a pas la cohue et qu'on ne court pas en groupe un semi-marathon, évidemment, on peut faire un footing de 5 km autour de chez soi. Voilà, si c'est toléré et préconisé dans l'arrêté qui a été sorti, donc voilà, dans l'acte, les policiers appliqueront. Le critère, c'est d'être seul. Ça restera le critère principal pour les policiers. C'est les attroupements que vous allez rechercher ? Bien sûr, oui, évidemment, oui. C'est les attroupements. Vous l'avez vu sur l'image que vous parliez tout à l'heure sur le 18e. C'est des gens qui sont dans la rue et qui ne respectent pas les 1 mètre de distance, qui se promènent sans attestation. Encore une fois, ça va mettre sûrement quelques jours, encore une fois, pour cette prise de conscience collective qui est longue à venir et qui demandera à certains moments, de toute façon, une fermeté de la part des policiers, mais qui sont prêts à l'appliquer. À partir du moment, encore une fois, on leur donne les moyens de faire leur mission correctement. 100 000 policiers et gendarmes mobilisés à partir d'aujourd'hui sur ce dispositif. Dans quel état, j'ai envie de vous demander, sont les moyens humains de la police ? Aujourd'hui, on sait qu'ils ont été extrêmement sollicités ces derniers mois. Comment vous vous organisez aujourd'hui pour à nouveau être mobilisés pendant probablement plusieurs semaines ? On demande simplement aussi du bon sens. On l'a réclamé auprès du directeur général de la police nationale ainsi que du ministre de l'Intérieur. Je pense qu'aujourd'hui, il faut enlever le décor, il faut aller à l'essentiel et maintenir une capacité opérationnelle justement pour l'essentiel. Donc je ne vous cache pas que première journée, un poste annonce gouvernementale, c'est toujours un peu compliqué puisqu'on a des chefs de service qui, par inconscience, inconsistance, bêtises, je ne sais pas, les trois à la fois, ne prennent pas en compte certaines mesures, font fonctionner les services comme s'il ne se passait rien. Alors que le but du jeu, c'est justement d'avoir une capacité dans la durée sur ces missions essentielles de contrôle, de police secours, parce qu'il est hors de question aussi d'abandonner le terrain et de faire croire qu'à la petite et moyenne délinquance, qu'ils pourraient faire n'importe quoi. Donc tout cet équilibre-là, pour aller le chercher, il faut recentrer les missions. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'à certains endroits, ce n'est pas pris en compte et les chefs de service font fonctionner leurs services normalement. Malheureusement, le président de la République l'a déclaré six fois, je pense hier, dans son allocution. Nous sommes en guerre. J'ai envie de lui dire, il y a des cadres de la police qui font la guerre en costume cravate et qui ne se rendent pas compte aujourd'hui des mesures qu'ils doivent prendre et qu'ils veulent de toute façon ne pas les appliquer d'après ce qu'on sait. Donc nous, ça nous pose aussi soucis. Merci beaucoup Grégory Joron d'avoir été en ligne ce soir avec nous, secrétaire national du syndicat Unité SGP.